En ce moment, nous nous intéressons à la nutrition chez les êtres vivants. Cette nutrition, elle fait intervenir notamment des échanges de gaz entre les organismes et leur milieu, les organismes et leur environnement. Dans cette activité, on s'est intéressé aux surfaces d'échanges de gaz entre l'organisme et l'environnement. Ici, on a un schéma de la respiration chez l'être humain. La respiration chez l'humain, c'est bien des échanges de gaz qui vont se réaliser entre l'extérieur, c'est-à-dire le milieu aérien, l'air, qui contient notamment du dioxygène, et l'organisme, l'humain. Ici, on a un schéma de l'appareil respiratoire de l'être humain. On voit deux entrées et sorties d'air que sont le nez et la bouche, qui servent à la fois d'entrée et de sortie d'air. L'air rentre par l'une de ces deux ouvertures et passe dans un tuyau qui s'appelle la trachée. Cette trachée se divise en deux bronches, qui elles-mêmes se divisent à leur tour en bronchioles. Ça se divise un certain nombre de fois, jusqu'à arriver à la terminaison de ces tuyaux qu'on appelle des alvéoles. Ici, on a un zoom sur une alvéole pulmonaire, c'est une structure toute petite, microscopique. Donc, quand l'air rentre, il arrive jusqu'aux alvéoles. Ça, c'est lors de l'inspiration et lors de l'expiration, l'air sort. Il part des alvéoles pour retourner vers le milieu extérieur, c'est-à-dire le milieu aérien. L'air contient un petit dioxygène et ce dioxygène, l'organisme en a besoin, le dioxygène doit rentrer dans l'organisme. Donc, une fois que l'air est arrivé au bout, c'est-à-dire dans les alvéoles pulmonaires, le dioxygène qui est présent dans l'air va traverser la paroi de l'alvéole, traverser la paroi du vaisseau sanguin pour arriver dans le sang. Et le sang va transporter le dioxygène à tous les organes et donc les cellules qui en ont besoin. Les organes et les cellules rejettent des déchets et parmi ces déchets, il existe un gaz, le CO2, qui est un déchet de la nutrition chez l'être humain. Ce CO2 est contenu dans le sang, il provient des cellules et des organes qui l'ont libéré. Et ce CO2 va passer du sang jusqu'à l'alvéole en traversant à son tour la paroi des vaisseaux sanguins et la paroi de l'alvéole. Et le CO2 va se retrouver dans l'air qui est contenu dans l'alvéole pulmonaire. Et lors de l'expiration, le CO2 qui est contenu dans cet air va pouvoir ressortir et retourner au milieu aérien. On a donc des échanges de gaz qui font intervenir des structures qu'on appelle des alvéoles pulmonaires qui sont le lieu de l'échange entre l'extérieur, donc l'air, et l'intérieur de l'organisme, ici le sang. Ces structures sont des surfaces d'échange de gaz. Et les surfaces d'échange de gaz, comme on a pu le voir, sont des structures qui sont très fines et qui occupent une très grande surface. Si on prend l'exemple de l'être humain, la paroi de l'alvéole est de 0,0002 mm. C'est quelque chose de très très simple. Et il y a dans l'organisme 500 millions d'alvéoles pulmonaires. 500 millions d'alvéoles pulmonaires, si on prend la surface totale qu'occupent toutes ces alvéoles pulmonaires, ça représente 90 mètres carrés de parois pour les alvéoles pulmonaires. Une surface d'échange, c'est une surface qui occupe une très grande surface. Ici, on a 90 mètres carrés de parois d'alvéoles pulmonaires dans l'organisme. Et qui est une structure très fine pour permettre les échanges, c'est-à-dire le passage des gaz de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur, ici 0,0002 mm. Il ne faut pas apprendre les valeurs, mais c'est pour se rendre compte qu'une surface d'échange de gaz a toujours comme propriété d'être une surface de très grande taille et de très petite épaisseur. Voilà pour la respiration chez l'être humain qui nous a permis de voir l'exemple d'une surface d'échange et donc de ces caractéristiques qu'on va retrouver chez d'autres organismes. Merci. 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 Merci.